On a organisé une sorte de petit festival, c'est tous les vendredis de 18h à 21h. On invite les gens à ouvrir les fenêtres, donc il y a tout un rituel d'annonce de la chose. Et l'enjeu, c'était de s'installer au milieu de la cité, pour que les gens qui n'osaient pas sortir de chez eux puissent voir les spectacles depuis leurs fenêtres. Nous, on a un rapport avec les voisins, le territoire, on aime bien infuser dans le territoire. Et depuis que le grain est installé ici, on a mené plusieurs actions avec différents partenaires, tant culturels, sociaux, qu'également éducatifs. Il y a le GPS, par exemple, je ne sais pas si ça existe partout, mais ils accompagnent des gosses dehors, ils n'ont pas un centre fermé. La Croix-Rouge, la prévention de Don Bosco, mission locale. On a l'habitude de bosser avec plusieurs partenaires. Et là, le projet dont je vais vous parler, c'est un qui est arrivé suite au Covid en 2020. Il s'appelle, donc là, on l'a intitulé Fenêtre ouverte. En fait, ce sont les habitants du quartier qui sont venus nous voir. Ils nous ont dit, ouais, enfin voilà, notre quartier est un peu squatté par de jeunes dealers. Enfin voilà, si vous pouviez réenchanter la place avec nous et nous aider à réoccuper l'espace public, ce serait super. Donc, on s'est dit, ok, avec toutes les contraintes sanitaires, tout ça, le flou sur les subventions possibles. On est quand même allé avec les moyens du bord. Donc, nous, on a un petit parc technique. Et les collègues du coin, donc, et là, on a organisé une sorte de petit festival. Enfin, c'est tous les vendredis de 18h à 21h. On invite les gens à ouvrir les fenêtres. Donc, il y a tout un rituel d'annonce de la chose. Et l'enjeu, c'était de s'installer au milieu de la cité, quoi, pour que les gens qui n'osaient pas sortir de chez eux puissent voir les spectacles depuis leurs fenêtres. Voilà, d'où fenêtre ouverte. Et puis, ceux qui voulaient sortir, bien sûr, ils profitent encore mieux. Comme on a l'habitude de travailler avec le centre social, assez vite, on a retissé des liens. Ce qui nous a permis, dès la première édition, d'avoir une sorte de formule barbecue menée par le centre social, par un groupe de jeunes pour autofinancer un projet de voyage à eux. Après spectacle vivant, donc là, ils nous faisaient confiance sur la programmation d'un spectacle. Concert, et on s'implantait toujours près d'un terrain de jeu pour enfants. Et près de fenêtres. Enfin, voilà les contraintes qu'on a décidées ensemble comme étant constructives. Enfin, pour avoir une petite connaissance de ce quartier-là, il y a environ 1500 habitants à Kérouriens. D'après les chiffres, il y a 45% de taux de pauvreté, mais bon, bref. Et grosso modo, c'est une population où il y a pas mal de mères isolées. Une population d'origine plutôt musulmane. Je vous en parle, ça a un impact ensuite. Et des problèmes d'alcoolisme. Ce qui fait que nous, fenêtres ouvertes, est une proposition sans alcool. Enfin, voilà, c'est aussi pour permettre à des gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter des activités artistiques, de pouvoir se sentir à l'aise d'y aller avec leurs enfants sans qu'il y ait de soucis. Et ça ferme à 21h. Voilà. Et donc, on a fait cette première édition, Bonan, Malan. Enfin, voilà, j'imagine que vous avez peut-être eu les mêmes soucis. On a été soutenus par la DRAC, quartier d'été, donc c'est la préfecture du Finistère. Et le contrat de ville, avec la ville de Brest en tête de Proulx. Et voilà. Et en fait, ça a eu un petit succès. Et d'autres quartiers, d'autres centres sociaux, d'autres quartiers populaires sont venus nous voir pour qu'on duplique quelque part le projet dans leur quartier. Et donc, aujourd'hui, on est dans huit quartiers de la ville. Alors, comme nous, on n'est pas installés dans tous les territoires, on valorise à chaque fois les artistes qui sont vraiment permanents dans le territoire. Par exemple, on est dans un quartier à Pontanézen, où il y a une collègue qui est là à l'année. Donc, c'est avec elle qu'on travaille de façon privilégiée pour la construction, la programmation, par exemple, le lien avec les habitants. Oui, aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour Fenêtres ouvertes, on a une sorte, ce n'est pas un monsieur loyal, mais un haut-parleur. C'est-à-dire, quelqu'un, un artiste qui va essayer de faire du lien et du lien entre les habitants, entre les centres sociaux, entre la programmation artistique. Et on a également laissé la place à une scène ouverte dans chaque quartier qui permet à des jeunes, des moins jeunes, on a toutes sortes de propositions qui se montrent en public, qui se testent. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de partenaires, on travaille aussi avec des radios locales, radios mutines. Nous, en gros, Fenêtres ouvertes, ça permet d'avoir accès à des propositions artistiques, si on prend l'angle des droits culturels, de participer aussi, soit sur la scène ouverte, soit dans des... Là, on a mis en place, dans certains quartiers, des collectifs de coprogrammation. On arrive avec deux ou trois propositions de spectacles et de concerts, et les habitants, enfin, voilà, nous disent ce qu'ils préfèrent. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est arrivé à programmer un duo de techno dans un quartier alors qu'on n'aurait jamais pensé le faire, par exemple, à la demande d'une habitante de 50 ans. Enfin, voilà, quelquefois, enfin, voilà. Du coup, ça nous permet aussi, nous, d'être déplacés dans nos pratiques. Voilà. Et puis, voilà, au niveau aussi des droits culturels, le fait qu'il y ait une scène ouverte n'est pas que ça. Enfin, le fait qu'il y ait une coprogrammation, ça permet aussi d'avoir une reconnaissance de l'ensemble des cultures qui existent et pas seulement celles qui sont entre les murs, quoi. Voilà, entre les murs des institutions. Comme vous l'avez compris, les fenêtres ouvertes, c'est aussi très basé sur la co-construction, la coopération. Donc, on travaille avec les centres sociaux de chaque quartier, ça, c'est évident, et des associations locales de quartier, quoi, pour le barbecue, par exemple. Voilà. Quoi dire d'autre ? Au niveau des moyens, comme vous en avez parlé. Donc, nous, on est une équipe de… On est tous des intermittents du spectacle. Et là, en gros, à bosser dessus, on est quatre intermittents dans les bureaux. Communication, administration, production, régie technique. Voilà. Parce que, du coup, on amène tout le matos à chaque fois. On crée une scène à chaque fois dans le quartier. Voilà. Et pour la programmation, on privilégie une programmation locale. Donc, on fait pas mal bosser les collègues du Finistère jusqu'à Rennes. Cette année, il y a Qualité Street qui va venir. Voilà. Que dire d'autre au niveau des moyens financiers ? Après, ce qui est compliqué, c'est que… Donc là, on est à la quatrième édition, mais on est toujours sur des appels à projets, quoi. Donc, DRAC, Préfecture-Finistère, Contrat de Ville. Donc, voilà, on est super contents que ça existe. Mais pour rendre durable le processus, c'est… Enfin, voilà, vous le savez, j'imagine tous, c'est un peu plus dur. Nous, on aimerait travailler sur le temps long, notamment sur la programmation. Là, ça, c'est un peu compliqué. On n'est jamais sûr que l'édition puisse être rééditée l'année d'après. Mais pour l'instant, voilà, on en est à la quatrième et on est contents. Et au niveau des retours des habitants, c'est ça aussi qui nous motive. C'est que tout le monde est très content dans les comités de programmation ou les bénévoles des quartiers qui nous aident, notamment sur le catering ou quelque chose comme ça, ou même en technique. Il y a souvent de plus en plus de monde. On a toujours des retours très joyeux sur la programmation, sur la vie de quartier que ça amène. Le fait aussi qu'il y ait des gens, d'autres quartiers, des publics d'autres quartiers qui viennent voir les propositions. Du coup, ça… Voilà, les habitants ont la sensation d'avoir une programmation de qualité, enfin exigeante, donc ça aussi, ça réenchante, ça participe à réenchanter leur quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501